C'est l'heure de l'histoire tout le monde ! Que diriez-vous du petit chaperon rouge ? Ouais ! Je veux faire semblant d'être le petit chaperon rouge et moi je serai le grand méchant loup ! Oh, je ne suis pas sûre que Wiki aime cette idée ! Tout le monde est prêt ? Oui ! Il était une fois une vie vêtue de rouge qui se rendait au lit de sa grand-mère malade Elle n'y se sent pas bien, je vais traverser la vallée et j'irai voir ma grand-mère pour un petit moment ! Maintenant, souviens-toi bien, ne parle à aucun étranger ! Je les promets ! Maman donne des spécialités au chaperon rouge le fromage préféré de la grand-mère mais dans les bois un loup l'arrêta ! Mais bonjour ma chérie, où vas-tu ? dit-il ! Tu es un étranger, non ? Je ne suis pas vraiment censée te parler, mais... Je vais chez ma grand-mère, elle est maladolie J'ai apporté du fromage et du pain frais Alors elle s'en alla, mais le loup intelligent Il connaissait le chemin de la maison par cœur ! Je suis plus intelligent que la moyenne ! Le loup s'est faufilé chez la grand-mère Je vais te cacher pour qu'il n'y ait aucune trace ! Il l'a enfermé et s'est mis au lit avec le bonnet de grand-mère sur la tête ! Aller ! Oh pauvre mamie qui pleure ! Pourquoi entrer ma chère ? Pourquoi mamie ? Dit-elle en rentrant directement Je me demandais comment tu allais ? Oh je vais bien ! Elle avait l'air bizarre ! Mamie, depuis quand tu as une barbe ? Mamie qui a une barbe ? Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as ? Grand-mère, quelles grandes yeux tu as ? Grand-mère, quelles grandes dents tu as ? C'est pour mieux te manger avec ma chérie ! Non ! Oh non ! Oh non ! Dis-moi ça en face ! C'est pour mieux te manger ma chère ! Non ! Une seconde fois ! Non ! Le petit chaperon rouge m'est à crier Et un chasseur arrive de la forêt Il a brisé la porte et a attrapé la bête Je vais te donner un pan ! Pour ne pas dire plus ! Tu es un grand méchant loup poilu ! Tu ferais mieux d'arrêter d'être brute Ou tu n'auras plus d'amis ! Le chasseur a laissé sortir la mamie Petit chaperon rouge s'est mis à crier J'ai parlé à un étranger À bois, chaperon rouge J'ai appris ma leçon maintenant ! Elle dit Elle a appris sa leçon maintenant ! Elle dit Waouh ! Ce grand méchant loup a vraiment appris sa leçon C'est sûr ! Ils ont envoyé au loin et il n'est jamais revenu ! Tu vois ce qu'il arrive en grosse brute ? En effet ! Maintenant, quelle est la morale de cette histoire ? Je ne laisserai un loup jamais savoir Que tu as du pain frais et du fromage spécial ! Ok ! À qui le tour de raconter une histoire ? C'est mon tour ! Je vais raconter l'histoire du lion et des chouriches ! Tu ne voulais pas dire souris ? Pas cette fois ! Parce que vous allez tous être des petites chouriches ! Un lion très très puissant Dormais dans sa tanière Trois petites souris s'approchaient le regard L'une d'elles accidentellement frôla la patte du lion Ah ! Désolé, monsieur lion ! Il devrait y avoir une loi ! Oh ! Désolé ! J'espère que je ne t'ai pas fait mal ! Le lion recule sa patte puis la lâcha sur la souris Les autres souris sont effrayés ! Ils criaient ! Tu es lourd ! Je vous en prie, monsieur lion, écoutez mon appel Je promets de te rendre la pareille si seulement tu me libères S'il te plaît, je serai ton meilleur ami ! S'il te plaît ! Je suppose que je pourrais dire oui mais seulement pour cette fois Maintenant, on va rejoindre tes amis et je ne t'en voudrais pas Oh ! Merci, monsieur lion ! Je suis redevable à jamais ! Je suppose que tous les lions ne sont pas vraiment une menace Tu es chéyale ! Alors, le grand lion a laissé partir la petite souris ? Wow ! C'est effrayant ! Mais ce n'est pas la fin de l'histoire ! Oh ! Raconte ! Yeah ! On y va ! Paradam, paradam, paradam ! Quand le lion est parti à la chasse, il s'est fait piéger Il fit les sangpas et grogna puis il s'est inquiété Il rugit si fort que les trois souris l'entendent crier C'est votre ami le lion ! Il a des ennuis mon dieu ! Accrochez-vous à vos chevaux, je veux dire les lions, nous venons à la rescousse Pris dans le filet, le lion fait les sangpas et pleure Sans avoir peur, les petites souris se pressent à ses côtés Elles grignotèrent un grand trou, deviennent le guide du lion Eh bien, qu'est-ce que je vous dis ? Ces petites souris sont mes fiertés ! Nous sommes amis ! Amis, jusqu'à la fin ! Les gentils souris ! Les amis sont comme la famille, la famille comme les amis Je tiens toujours mes promesses, vous pouvez en attire La leçon à tirer, c'est l'amitié, monsieur lion, vous voyez ! L'amitié est un cadeau qui vous libère toujours ! Waouh ! Alors, alors, c'est une histoire de lions qui se font piéger ? Non, idiot ! C'est une histoire d'amitié ! Et de gentillesse ! C'est sûr ! Il s'agit d'être toujours là pour ses amis ! Yann ! Yann ça, c'est trop mignon ! Je crois que c'est à mon tour de raconter une histoire ! Ok ! Mais on peut être dedans ? Bien sûr ! J'ai besoin de trois boucs ! Archie, Lucas, vous en êtes ? Yeah ! Raconte-nous l'histoire des trois boucs grufs ! Ruff ! Les trois boucs grufs sont partis dans les collines Pour manger de l'herbe verte à souhait Ils en ont mangé toute la journée Manger, manger jusqu'à ce qu'il n'en ait plus ! Oh ! Regarde ça ! Oh ! De l'herbe fraîche et verte ! Derrière la rivière, petit bouc aperçoit Un champ d'herbe de l'autre côté Averse le pont et tu paies un péage Pas avec des pièces, tu nourris le troll ! Oh ! Mon Dieu ! Les trois boucs grufs avaient très peur du troll Mais ils avaient aussi très très faim ! Le petit bouc Billy ne pouvait pas attendre plus longtemps Alors il s'en alla ! J'ai peut-être trop peur mais j'ai aussi faim ! Et je regarde toute cette herbe qui est nouvelle ! Je vais traverser le pont et aller de l'autre côté ! Il est peut-être petit mais il est courageux ! Mais alors quand le petit bouc Billy traversait le pont en trébuchant Le troll surgit dessous le pont et dit C'est quoi ce trick-trap qui traverse mon pont ? Tu ne passeras pas par moi parce que je vais te manger ! Je suis un troll poilu aux yeux jaunes Des dents et des griffes horribles Je te mangerai si tu traverses mon pont avec mes bâchoires pour vivre ! Ce n'est que moi un bébé bouc ! Je suis bègle comme un clou ! Je n'aurai pas vraiment beau goût ! Mais le bouc du milieu tu vois ! Et il sera le prochain ! Très bien ! Oh ! Dégage petit ! Le bouc du milieu est le suivant à passer Il est parti piège à son riz ! Mais sur le pont le troll a paru ! Il y a un bon gars ! Je suis un troll poilu aux yeux jaunes Des dents et des griffes horribles ! Je te mangerai si tu traverses mon pont Juste parce que... C'est quoi ce trick-trap qui traverse mon pont ? Tu sois troll ! Tu en vais manger ces douces herbes Dis le milieu des trois boucs Oh non, non, non ! Dis le troll ! Je vais te manger avec mon thé ! Mais je n'ai que la peau sur les os ! Vous voyez, je n'ai pas de gras ! Tu aimerais vraiment voir mon frère ! C'est un gros tas de graisse ! Oh, oh, ok ! J'attends le grand frère ! Alors le troll laissa le bourg du milieu Traverser le pont tranquillement Et attendit son savoureux grand frère ! Oh non ! Ça sent pas bon ! Assis sur le pont, le plus gros des boucs Travers sur le pont ! C'est qui qui trick-trap sur mon pont ? C'est le gros bouc blanc, espèce de mot ! Hé, ça ne rime même pas ! Je suis un troll poilu aux yeux jaunes Des dents et des griffes horribles ! Je te mangerai si tu traverses mon pont Que diriez-vous d'applaudir ? Moi, j'ai vraiment faim ! Je suis en route pour manger de l'herbe Et rejoins mes frères aussi ! Je te défie, bouc de croiser mon chemin ! Mais quand te charge chou ! Et sur ce, le gros bourbili Chargea le troll avec ses grandes cornes pointues Et le fait basculer en arrière par-dessus le pont Et on le revit plus jamais ! Alors maintenant, je vais voir mes deux frères Nous allons manger jusqu'à devenir gros Nous avons trompé ce troll avec un plan Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'adore ça ! Il était une fois... Non, attends ! Ok, veux-tu raconter cette histoire ? Non, j'aime juste dire ça comme ça Il était une fois... Trois petits sourds sont sortis jouer Je vais construire une maison en paille aujourd'hui Dites un petit tour, c'est juste comme ça Il a construit cette maison, puis il a fait une sieste Mais un vieux loup méchant l'a réveillé Oh non ! Quoi ? Quoi ? Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans Ouvre la porte, petite ours, fais attention Il a martelé la porte Laissez-moi entrer Pas par les poils de mon menton, menton, menton Je vais souffler, je vais souffler et faire sauter votre maison Il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu Oh non ! Peut-être que j'aurais dû utiliser des brindilles au lieu de la paille Sont sortis pour jouer deux petits ours Ma maison sera faite de brindilles, regarde-la Dis le deuxième petit tour, c'est juste comme ça Il a construit cette maison et il a fait une sieste Mais encore une fois, ce méchant loup l'a réveillé Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans Ouvre la porte, petite ours, fais attention Wow ! Il a martelé la porte Laissez-moi entrer Pas par les poils de mon menton, menton, menton Je vais souffler, je vais souffler et faire sauter votre maison Il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu Oh non ! Je pense qu'on va devoir construire quelque chose de plus solide Pour pas que le loup le détruise encore Juste un petit ours devait réfléchir vite Je vais construire ma maison en briques solides Dis le troisième ours et juste comme ça Il a construit cette maison et il a fait une sieste Tu ne pourras jamais le croire Le méchant loup l'a réveillé Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans Ouvre la porte, petite ours, fais attention Il a martelé la porte Laissez-moi entrer Pas par les poils de mon menton, menton, menton Je vais souffler, je vais souffler et faire sauter votre maison Il a essayé, il a essayé, il a encore essayé Oh ! Oh ! Reprends-toi maintenant ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors, est-ce qu'il a fait exploser la maison ? Pas par les poils de mon menton, menton, menton Les briques étaient vraiment trop fortes Alors, qu'est-ce qui est devenu le méchant loup ? On ne l'a plus jamais jamais revu Les loups sont comme ça Ouais, ils sont Oh ! Oh ! Papa ! Allez, Joey, raconte-nous encore l'histoire de Boucle d'or Je veux jouer Boucle d'or cette fois Parce que... parce que... Ok, ça va être drôle Alors que Boucle d'or se promenait Dans les bois, elle vit une maison J'aimerais bien entrer et voir ce qu'il y a Je serais silencieuse comme une souris Oh ! Les trois sources Quand Boucle d'or franchit la porte Et qu'est-ce qu'elle avait en premier ? Une table pleine de nourriture délicieuse Oh ! De la soupe ! Un, deux, trois Oh ! Mais le premier était trop froid Brrrr Et le deuxième était trop chaud Aïe, aïe, aïe Oh ! Mais le troisième était juste parfait Elle a tout mangé en une seule fois Ah ! Trop bon ! Boucle d'or a vu trois chaises dans la salle des familles Hum ! Je pense que je vais aller les voir Et chanter un petit air La, 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 la La première chaise était trop grande Oh ! Mon dieu ! Et la deuxième était trop petite Oh ! Trop serrée Mais la troisième était parfaite Ah ! C'est la meilleure des doutes Oh ! Oups ! Oh mon dieu ! Oh là là ! Quand elle s'est enfoncée dans la chaise Elle s'est brisée en mille morceaux Oh mon dieu ! Regarde ce que j'ai fait Oh ! Bon, cette aventure m'a tellement donné sommeil Je crois que j'ai besoin d'une sieste Boucle d'or monte à les escaliers Jusqu'à une chambre avec trois lits Wow ! Regarde ça Je pense que je vais reposer ma tête Ça ne dérange pas si je le fais Mais le premier avait trop de bosse Oh ! Wow ! Et la deuxième était trop mou Oh ! Mon dieu ! Mais la troisième était parfaite Ah ! Ah ! Celui-ci va le faire Pendant que Boucle d'or on flèlle Les trois ondes sont prêts à la maison La porte d'entrée était grande ouverte Oh là là ! On dirait que nous sommes passés Oh mon dieu ! Hum ! Quelqu'un a mangé ma soupe Quelqu'un a mangé la mienne aussi Quelqu'un a mangé tout le reste de ma soupe C'était la mienne merci Oh mon dieu ! Hum ! Oh ! Quelqu'un s'est assis sur ma chaise Quelqu'un s'est assis ici aussi Oh ! Oh ! Devinez quoi ? Ma chaise est cassée Et c'était du bon bambou Et c'était du bon bambou Oh ! J'entends quelque chose là-haut Hum ! Quelqu'un a dormi dans mon lit Vous ne savez pas dans le mien aussi Et quelqu'un a été... Regarde, elle est dans mon lit Oh mon dieu ! Qui es-tu ? Bye bye ! Euh... Merci pour tout ! Boucle d'or a couru dans les bois Et se cacha de tout le monde Les ours ne croyaient pas leurs yeux Les ours ne croyaient pas leurs yeux Maintenant l'histoire est finie ! Est-ce que ça s'est vraiment passé ? Ah 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 ! Non ! C'est juste un conte de fées Oh ! Mais où sont les fées ? Ah 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 ! Et c'est trop marrant ! Maman ! Raconte-nous l'histoire de Jacques et du haricot magique C'est quoi un haricot magique ? C'est un genre de sou... Non, idiot, c'est un... Enfin, je sais pas Eh bien, nous allons le découvrir Y'a longtemps, Jacques et sa mère Vivaient leur vie dans une ferme de campagne Ils étaient pauvres et passés à manger Alors ils ont fait un plan pour y arriver Jacques, va vendre notre vache Bessie Et avec l'argent, nous pourrons planter plus Le jour du marché, Jacques vendit la vache A une drôle de fille habillée bizarrement Bonjour jeune homme ! Dit-elle poliment C'est chance des haricots contre ses poches laitières Ce sont des haricots magiques ! Et ils te donneront une récolte aussi haute que les suites ! Jacques est rentré et montre à sa mère Mais quand elle vut ce qu'il avait fait Elle a jeté des haricots dehors Oh Jacques, juste des haricots, mon Dieu ! Elle crie Mais maman, ce sont des haricots magiques ! Oh oui, des magiques, c'est ça ! Le jour suivant où elle les a jetés Une géante tige a poussé Oh non ! Jacques y a grimpé ci-haut sur la tige Et y a trouvé un château dans le ciel Wouahaa ! Regarde ça ! Mais quand il entre dans le château Un grand gros géant au visage affreux Etant très en trompe vraiment très fort Il fait trember le ciel et les nuages ! FIFA font femme, je sens un garçon Yum, yum, yum ! FIFA font femme, prêt ou pas ? J'arrive ! Jacques était si effrayé qu'il se cacha dans un placard Pendant que le géant comptait son or Et quand le géant s'est endormi Jacques s'échappe avec l'or qu'il a pris Il décida de retourner là-haut Mais d'abord, je ferais mieux de dire une prière Oh, s'il te plaît, s'il te plaît Garde-moi l'abri du méchant géant Il grappa au château et se cacha à l'intérieur Ha ha ! Il dit L'orgueil du géant Dix oeufs d'or de cette petite poule Le géant en a compté au moins dix Un, deux, trois, quatre, cinq Qu'est-ce qu'il se passe après cinq ? FIFA font femme, je sens un garçon Yum, yum, yum ! FIFA font femme, prêt ou pas ? J'arrive ! Oh, mince ! Jacques est assis, Jacques est rapide Oups ! Mauvaise histoire ! Jacques est rapide et agit vite Il attrape cette belle petite poule blanche Il a même attrapé une harpe chantante Il est redescendu de la tige Lala ! Mais le géant est arrivé en trombe après Jacques Et se jeta sur l'haricot magique Quand je suis rentrée chez moi J'ai pris une hache Et j'ai coupé le haricot jusqu'en bas Et ce gros géant s'en alla en courant Et jamais, jamais nous l'avons revu Avec les oeufs de la poule Jacques et sa maman pouvaient maintenant vivre une belle vie La maman de Jacques leur fit un festin Et les voisins sont venus de partout La harpe jouait des chansons tout le long Jacques, tu es une étoile brillante Jacques, tu es une étoile Alors, ils ont fait de la soupe de l'haricot magique ? Non, mais maintenant, ils avaient une poule Qui pondait des oeufs en or Mais on peut se casser les dents ou le nez Voici l'histoire d'un petit garçon qui criait au loup Un petit garçon qui s'occupait des moutons Des moutons assis mobiles sur une colline Et vaillait fort la nuit Pour passer le temps et s'amuser S'amuser, s'amuser Il cria à plein poumon Mes moutons se sont sauvés À l'aide, au loup Un loup attaque moutons Au secours Mais ce n'était qu'une simple blague Simple blague, simple blague C'était si drôle quand les gens sont venus Prêt-il à l'heure de convenu Il n'y a pas des loups Dis un villageois Les moutons vaut bien Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était juste un farce pour passer le temps Ce n'est pas grave Rien de bien méchant Si vous voyez vos têtes Le loup dément Il est une idée Une idée Une idée Je vais le faire Encore une fois Juste pour rigoler Et juste parce que ce dément rond Trop marrant Trop marrant Il cria Au loup À plein poumon Mes pauvres moutons se sont Au secours Allez Au loup Mes pauvres moutons Au secours Mais ce n'était qu'une simple blague Simple blague Simple blague Une fois Des blouses mèrent On la vit la soie Mais quand il ne vit rien Il ponte d'avoir deux doigts Il n'y a pas de loup Même pas au boule Les moutons vont bien Ce n'est pas drôle Ce n'était qu'un farce pour passer le temps Ce n'est pas grave Rien de bien méchant Le petit garçon éclata des rires Trouvant trop marrant Que les villageois Aient été bernés Deux fois Mais un jour Se coupant Des son troupeau Son troupeau Son troupeau Il vit en loup Et en feu Sous le choc Je dois appeler au secours Se dit-il Allez Au secours Au loup Mes pauvres moutons Au secours Aidez-moi Aidez-moi Cette fois Il est là Il est là Il est là Pitié Croyez-moi C'est la vérité Pitié Mes moutons S'en est dangereux Au secours Allez Il y a un loup Pour de près Au secours Les villageois Entendent dire son appel Son appel Son appel Mais ils courent A une autre blague Alors continuent leur affaire Alors en séjour Ils vont en ville Vont en ville Vont en ville Les villageois Vendrent pour l'écouter Et il leur dit Pardon de vous avoir moqué Pardon de m'être moqué de vous J'ai bien appris la leçon Yeah Je peux courir plus vite que toi Plus vite que n'importe qui Et plus vite que n'importe quoi Oh vraiment Alors je voudrais te défiler dans une course Une course ? En effet Quel plaisir Il était une fois Une tortue et un hier Décidèrent de faire une course Juste pour un défi Le lièvre était très sûr Qu'il gagnerait Oh la mame Et la tortue Archibald pensait Je n'y arriverai pas Et puis j'étais si rapide Archibald était lent Il a presque raté son départ Quand ils ont dit porté La lenteur La constance Gagne la course Soyez comme Archibald Il n'était pas très vite Mais il a toujours tout donné Le lièvre courait vite À la vitesse de la lumière La tortue prend son temps Elle avait un but en vue Et puis j'ai vu Mais il a toujours tout donné Alors le lièvre s'endort Sous un arbre à l'ombre Archie l'entendit ronfler Il a enfin dépassé Qu'au archifranche est l'arrivée Tout le monde dit Ouh ouais Et puis j'entends le bruit Eh bien, eh bien Tu ne dis rien La lenteur La constance Gagne la course Soyez comme Archibald Il n'était pas très vite Mais il a toujours tout donné Une médaille en an Pour Archibald Il a triché Edwidge pleure Il a gagné honnêtement Avec une foulée lente et régulière Edwidge était triste Il n'a pas gagné la course Archie essaye de le consoler Oh là on fait un joli sourire C'est juste un concours stupide Pas la peine de se battre L'amitié est ce qui est important Et les choses se finissent bien La lenteur La constance Gagne la course Soyez comme Archibald Il n'était pas très vite Mais il a toujours tout donné Il était une fois Trois ours bruns Qui vivaient dans les bois profonds Et un jour alors Que leur soupe refroidit Ils se promènent dans le quartier La soupe est trop chaude Au bout de chemin Dans les bois si profonds Une jeune fille qui sautillait Boucle d'Eure était le nom De la jeune fille Et ne connaît pas le bien du mal Bonjour, il y a quelqu'un à la maison ? Dans la cuisine Elle vit trois bols Sur la table de la cuisine Elle attrape une chaise Et a grimpé dessus Aussi vite qu'elle le pouvait Rien de la soupe ! Elle a goûté au bol de papa ours Berk, c'est beaucoup trop chaud ! Elle a goûté au bol de maman ours Berk, c'est beaucoup trop froid ! Elle a goûté au bol de bébé ours Celui-ci est parfait ! Elle a tout mangé Vite et très vite Et a balé chaque bouchée Regarde ces chaises ! Elles sont si confortables ! Elle s'est assise Sur la chaise de papa ours Oh, c'est beaucoup trop dur ! Elle s'est assise Sur la chaise de maman ours Oh, c'est beaucoup trop mou ! Elle s'est assise Sur la chaise de bébé ours Celle-ci est parfaite ! Et elle s'est balancée Et balancée Jusqu'à ce que la chaise casse Oh, regarde, c'est inconfortable ! Elle s'est allongée Sur le lit de papa ours Oh, c'est beaucoup trop dur ! Elle s'est allongée Sur le lit de maman ours Oh, c'est beaucoup trop mou ! Elle s'est allongée Sur le lit de bébé ours Celui-ci est parfait ! Elle a tiré les couvertures Et s'est blottie dedans Et a éteint la lumière Bonne nuit ! Quelqu'un a mangé dans mon bol ! Dit le papa ours Quelqu'un a mangé dans mon bol ! Dit la maman ours Quelqu'un a mangé dans mon bol ! Il n'y a plus rien pour moi ! Et bébé ours était très triste Aussi triste qu'on puisse l'être Quelqu'un s'est assis sur ma chaise Dit le papa ours Quelqu'un s'est assis sur ma chaise Dit la maman ours Quelqu'un s'est assis sur ma chaise Et l'a tout cassé ! Et bébé ours mit à pleurer De tout son petit cœur Quelqu'un a dormi dans mon lit Dit le papa ours Quelqu'un a dormi dans mon lit Dit la maman ours Quelqu'un a dormi dans mon lit Et elle est toujours là Et boucle d'or se réveille Et voit trois ours en colère Pas si vite ! Dit papa ours Il faut que nous parlions Je suis vraiment, vraiment désolé ! Lui dit boucle d'or Boucle d'or et bébé ours Sont devenus les meilleurs amis Et c'est ainsi, mon petit Dayway Que l'histoire se termine Merci maman ! Papa, lire ? Oh, j'ai quel haricot magique Je l'adore, c'est là ! D'accord, Dewey Allons-y ! Le petit Jack et sa pauvre mère Ne veulent rien à manger Alors Jack vendit sa vache Pour quelques haricots Un étrange homme qui passait Plante-le dans ton jardin Tu auras une belle surprise Et soudain un haricot poussa si haut Qu'il en touche à le ciel Wow ! Wow ! P-5-4-pum Des haricots Mange jusqu'au soleil P-5-5-2-Lidam Je vais monter Quoi c'est qu'il est né ? Alors Jack grimpa parmi les feuilles Jusqu'un château dans le ciel Mais quand il arriva Il se retrouva Passant un géant Oulala ! Il vit donc face à un géant Qui semblait affamé Il volou le petit Jack Pour son petit déjeuner P-5-4-pum P-5-4-pum Qu'est-ce qu'on a là ? Niam, niam, niam P-5-5-2-Lidam Je veux te manger Et alors cours Cache-toi A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Le géant grognant Mais Jack s'enfuit Le lentin dit pester Donne-moi des œufs tars Stupid bull Ce n'est pas compliqué Il pointe à une jolie arbre dorée Une petite fille tout déprimée Lui ordonnant Des jouets de la musique Avant des siècles Le monde entier Vi-Pai-Po-Poum, un géant n'est jamais rassassié Vi-Pai-Faites les dames, d'un garçon pour déjeuner Miam, miam, miam Mais la mélodie, le fils à dormir, est-ce que une idée Redescendant à toute vitesse, sa assille à la chercher Il trancha les haricots en deux, et les géants basculent là Récevant poules et harpes sur la tête, sa couronne se brisa Vi-Pai-Po-Poum, j'ai s'est libéré d'un méchant géant Vi-Pai-Faites les dames, les harpes et la poule l'accompagnent gagnement Jack vendit les oeufs et la poule pour des roches, tant ça va s'adorer Et la harpe souriée, chouée, chantée, écoutée Waouh, on vit alors pour un fête, et tout le monde est venu Jack était très contente, car il était très connu Vi-Pai-Po-Poum, c'est que sa maman s'est sauvée Vi-Pai-Pé de les dames, allez c'est l'heure de goûter Les enfants, nous avons l'histoire parfaite, n'est-ce pas mon cher? Oh oui, nous l'avons Oui, nous voulons l'écouter, s'il vous plaît Il était une fois dans la Grand-Péry, une sauterelle qui aimait s'amuser J'aime jouer toute la journée, ça me rend heureux, ça me rend fort Les soucis pas dans ma journée, pourquoi je travaille quand je peux jouer? Hi-Pati-Hop-Hop-Hop, je saute dans le parc pour m'amuser Hi-Pati-Hop-Hop-Hop, je fais danser, danser au soleil Regardez-moi, je danse! Ses sympathiques voisines, les fourmis ont fait leur travail en premier La sauterelle demandait pourquoi les fourmis travaillent si dur toute la journée Nous aimons jouer mais nous devons travailler Le travail d'abord où la reine devient folle Des tâches difficiles dans notre journée Elles doivent être faites pour après jouer Hi-Pati-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop, je saute dans les chambres pour pouvoir manger Hi-Pati-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop, je vais chanter, je suis de bonne humeur Ha-Ha-Ha ! Les fourmis étaient inquiètes et ont crié à la sauterelle Les fourmis s'enfuirent chez elles alors que le vent se mettait à rouler Tu sais, au frais, ce n'est pas comme ça Le travail d'abord, le jeu ensuite Prépare-toi pour une autre journée Si tu ne le fais pas, il y a un prix à payer Le temps a changé, il fait froid aujourd'hui Certainement pas Comme hier Soleil, chaleur, où sont-ils allés ? Peut-être que demain, ils reviendront Hi-Pati-Hop-Hop-Hop-Hop Je sautis partout et je m'amuse Hi-Pati-Hop-Hop-Hop-Hop Personne ici, je suis tout seul Hé, où est tout le monde ? La sauterelle avait faim et très très froid Dans ce temps d'hiver compliqué Il fait si froid, plus froid aujourd'hui Et je n'ai pas mangé Comme hier Vent, neige, je frissonne J'ai besoin d'aide Je te le demande Hé, tu peux aider un frère Les fourmis ont entendu frapper Et elles ont couruvert la porte Elles ont laissé entrer la sauterelle qui avait froid Et elles ont remercié les fourmis pour leur gentillesse J'ai appris d'une manière très dure Le travail d'abord Le jeu ensuite Ne tardez pas à faire vos tâches Il faut s'y mettre Et c'est comme ça Hi-Pati-Hop-Hop-Hop-Hop Je saute à cloche-pied vers mon travail Hi-Pati-Hop-Hop-Hop-Hop Ensuite vient une explosion de plaisir Hi-Pati-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop- Hey! Arrête de mentir, Marc! Tu n'as jamais entendu l'histoire du garçon qui criait au loup? Non? Dis-moi! Le garçon, le garçon, le garçon qui criait au loup! Le garçon, le garçon, le garçon qui criait au loup! Il y avait un garçon qui surveillait les moutons Il les regardait marcher et dormir Il s'ennuyait tellement, il fit un plan Je dois trouver de l'action gare Et tout le monde, rassemblez-vous Il y a un grand méchant loup dans toute la vie! Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup Il n'y avait pas de loup, le garçon a menti Mais les gens du village étaient au courant Nous sommes là pour t'aider, ou est la bête? Nous allons te sauver, sauver les moutons! Le garçon a ri jusqu'à ce qu'il pleure Ha ha ha! Tu as cru à mon mensonge! Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup! Les jours suivants, le garçon gardait son troupeau Qu'à cet ennuyeux, les moutons ne parlent pas! Il s'ennuyait tellement, il a fait un plan Je vais faire crier tout le village Hey tout le monde, rassemblez-vous! Il y a un grand méchant loup en ville! Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup Une fois de plus, il n'y avait pas de loup Mais les gens du village ont eu peur Nous sommes là pour aider, ou est la bête? Nous allons sauver le garçon et ses moutons Le garçon riait jusqu'à en pleurer Ha ha ha! Tu as cru à mes mensonge! Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup Les jours suivants, le garçon dormait Quand un vrai grand loup a suivi ses moutons Et à sa grande surprise, il y avait Un grand loup effrayant devant ses yeux Hey tout le monde, aidez-moi s'il vous plaît Il y a un grand méchant loup et poursuit mes moutons Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup Les gens du village ont entendu son cri Mais ils n'ont pas bougé d'un pouce cette fois C'est le garçon qui pleure toujours Ils nous trompent tous avec ses mensonges Personne ne l'a aidé, personne ne s'est soucié de lui Mais il y a un loup, vraiment je vous le jure Le garçon, les garçons, les garçons qui criaient au loup Il y a une leçon dans cette chanson Mentir aux gens, c'est toujours mal Ils ne croiront pas tout ce que tu dis Même si tu as vraiment besoin d'aide Je suis vraiment désolée, j'ai trompé mes amis Tous ces mensonges vont finir Le garçon, le garçon, le garçon qui criaient au loup Le garçon, le garçon, le garçon qui criaient au loup Ah les garçons, cette fois il y a vraiment une araillée Bravo pour avoir dit la vérité Mark Plus de loup qui crie pour ce garçon Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des Trois Ours ? Yeah ! Il était une fois dans une maison dans la forêt Il vivait trois ours qui aimaient leur sou Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir Celle de papa était chaude Celle de maman était froide Celle de bébé était au coin Je suis papa Ours, je suis grand et fière Je suis maman Ours, je peux rugir si fort Je suis bébé Ours, c'est mon fauteuil Nous sommes les Trois Ours Les Trois Ours décident d'aller chercher du miel Pour mettre dans leur soupe Et ils partent dans les bois Juste à travers les bois vivait une petite fille Avec des cheveux dorés et beaucoup de boucle Tout le monde l'appelle Boucle d'Or Elle s'en va ! C'est parti ! Elle s'en va dans les bois Oh regardez ! J'ai trouvé une petite maison Je vais frapper, frapper ! À la porte ! Personne n'est là ! Eh bien c'est parfait ! Elle est rentrée de toute façon Boucle d'Or ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans la maison des Trois Ours Ouah ! Regardez par là une table de nourriture Super parce que je suis dans l'ambiance Pour un grand bol de soupe juste pour moi Hey ! Il y en a un ! Hey ! Il y en a deux ! Non regardez ! Il y en a trois ! La soupe de papa Ours est trop chaude La soupe de maman Ours est trop froide La soupe de bébé Ours... Euh... J'ai ce qu'il faut ! Après avoir mangé sa soupe Boucle d'Or s'est senti fatigué Et a voulu se reposer La chaise de papa Ours semble... Trotie ! La chaise de maman Ours semble... Trop douce ! La chaise de bébé Ours La dernière au final... Hum... Les soirs ! Oh oh oui ! Celle-ci est au point ! Les boucles d'or étaient trop lourdes Pour le fauteuil de bébé Ours Et donc il s'est cassé ! Oups ! Maintenant qu'elle se sentait vraiment bien Elle décide de monter à l'étage Pour poser sa tête dorée Le lit de papa Ours semblait être trop dur Le lit de maman Ours semble être trop doux Le lit de bébé Ours c'est le dernier au final Hum... Voyons ! Oh oh oui ! Ce lit est au point ! Alors que Godi s'endort Les trois oiseaux rentrent chez eux et découvrent qu'ils ne sont pas seuls Quelqu'un a mangé la soupe du papa Ours Quelqu'un a mangé la soupe du papa Ours Quelqu'un a mangé la soupe de maman Ours Quelqu'un a mangé celle de bébé aussi Et ils les ont mangé la soupe du papa Ours Hum... Laisse-moi ! En propre-moi ! Ils les ont mangés tous Quelqu'un s'est assis dans le fauteuil de papa Ours Quelqu'un s'est assis sur le fauteuil de maman Ours Quelqu'un s'est assis sur le bien aussi Et c'est cassé ! Les ours n'étaient pas très heureux du tout Ils sont montés à l'étage pour prouver l'intrus Quelqu'un a dormi dans le lit de papa ours Quelqu'un a dormi à l'intérieur du lit de maman ours Quelqu'un a dormi dans celui de bébé ours On laisse voir Au pauvre de moi Et là, voilà Qui êtes-vous ? Je suis Boucle d'or Et qui êtes-vous ? Nous sommes les trois ours Tu as mangé ma soupe Tu as cassé ma chaise Tu as dormi dans mon lit Et ce n'est pas juste Oui, désolé Boucle d'or a réalisé qu'elle n'était pas la bienvenue Et les trois ours l'ont chassée de leur maison Elle courut jusqu'à la maison et n'est jamais revenue Une très bonne leçon elle avait appris Encore une fois la maison des ours était pleine de rire Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps C'est la fin Prêt pour l'heure de l'histoire, les petits jumeaux ? Yeah ! Que diriez-vous de l'histoire de Jack et le haricot magique ? Parfait ! Jack vivait dans une petite ferme Il faisait ses corps et il travaillait dur Un beau jour, sa maman lui dit Qu'il n'y avait plus de craines Que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Nous avons besoin d'argent pour la nourriture Jacques, tu dois aller en ville Nous vendes notre vache préférée Et Jacques a pris leur vache préférée Il marche jusqu'à la ville et rencontre un vieil homme J'ai un marché pour toi, mon garçon Tu peux acheter mes haricots Des haricots ? Que font-ils ? Tu les plantes, ils deviennent énormes Tu les plantes dans le sol et pendant la nuit Elles poussent très vite jusqu'au ciel Alors Jacques a vendu la vache à l'homme Il mit les haricots dans sa main Quand il est rentré chez lui pour montrer à sa mère Elle est très très en colère Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Idiots de garçons, ces haricots ne feront pas l'affaire Maman était triste et Jacques aussi Alors il jette des haricots du haut sur l'herbe Au matin, qu'a vu Jacques un énorme haricot magique Si grand et si vert Il montait alors jusqu'au ciel C'est une vie, je dois grimper Il grimpe, il grimpe, il grimpe pas encore À travers les nuages, il vide une porte Regarde ce château, vraiment énorme Je me demande qui vit à l'intérieur de cette chose Puis la porte s'est ouverte en grand Une femme géante était à l'intérieur Elle regarde Jacques et lui dit de rentrer Je vais te préparer à manger Elle a préparé un petit déjeuner Mais à la porte, il y avait un bruit géant Jack a eu peur et s'est enfui Il attrape quelques pièces d'or Il redescend de l'haricot vert Et donne à ses pièces à sa maman Les jours suivants, il grimpe pas jusqu'au ciel Il trouve un enfant d'or Dans le château tout en haut Fille, feuille, feuille, feuille Je sens un petit garçon Jacques a eu peur et s'est enfui Il attrape l'œuf en or sur son chemin Il descend dix-huit de l'haricot vert Et donne à l'œuf à sa maman Les jours suivants, il monte au ciel Il trouve un enfant d'or dans le château tout en haut Fille, feuille, feuille, feuille Je sens un petit garçon Jacques a eu peur et s'est enfui Jacques a eu peur et s'est enfui Mais le géant le pont suivit jusqu'au bout Il descendit très vite le long de la tige Il a coupé en morceaux Jacques et sa mère avaient tellement d'or Ils étaient riches jusqu'à qu'ils soient vieux Ils vécurent heureux pour toujours Heureux pour toujours Jacques et le haricot magique Yeah, yeah, yeah C'est la fin ! Wow, quel gros lion ! Et regardez cette toute petite souris Je me demande s'ils sont amis Racontons aux jumeaux l'histoire du lion et de la souris Yeah ! Le lion et la souris Le lion et la souris Le lion et la souris Yeah ! Le lion et la souris Un jour, il y avait une souris Qui se promenait dans les bois Elle rencontra un grand vieux lion Mais qu'est-ce que tu fais dans mon quartier ? Le lion attrape la petite souris Et la tenait en l'air S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir Que laisser partir ? Dis-moi pourquoi ! Si tu me laisses partir Doucement Je t'aiderai un jour Tu verras Et le lion rit aux éclats Oh, 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 oh ! Tu crois que tu peux m'aider ? Oh, 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 oh ! Tu es une toute petite souris idiote ! Ok ! Je vais maintenant te libérer Waouh ! Tu es vraiment courageux ! Yeah ! Des jours suivants Le lion était Courrait aussi vite Il a marché sur un vieux filet Et fut pris dans un piège Aidez-moi, oh, aidez-moi Est-ce que quelqu'un viendra m'aider ? Le lion et la souris Le lion et la souris La souris entend rugir le lion Il savait exactement quoi faire Elle appelle ses amis Pour vers le lion Entrape la courbe Et commence à la mâcher te bouge Oh, tu m'as sauvée Même si tu es tout petit Tu n'aurais jamais dû me banquer De toi plus jamais Ne t'inquiète pas On comprend bien Soyons juste amis On y coule mon pote Le lion et la souris Le lion et la souris Le lion et la souris Yeah! Le lion et la souris Et depuis ce jour, ils sont les meilleurs amis du monde Yeah! Marc, Marc, peux-tu nous lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, petit frère Celle des trois petits cochons, je l'adore, celle-ci Moi aussi! Ok! Alors rassemblez-vous tous! Trois petits cochons Trois petits cochons Trois petits cochons décident de construire une maison Un cochon avait quelque chose à dire Je vais construire ma maison avec du foin Il rassemblera tout le foin qu'il trouva Et construit sa maison en un temps record Foin! 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 Je vais construire ma maison avec du foin Le deuxième cochon pensa très vite Je vais construire ma maison avec du bois Elle rassemble les bois qu'elle a trouvés Et construit sa maison en temps record Bois! 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 Je vais construire ma maison avec du bois Le troisième cochon n'aime pas ses tours Je vais construire ma maison avec des briques Ça va prendre beaucoup plus de temps Mais la maison la plus solide sera la mienne Brique! 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 Je vais construire ma maison avec des briques Soudain, un loup a paru Alors dans leur maison, les cochons ont disparu Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer Non, par les poils de mon menton, menton, menton Alors je soufflerai, je soufflerai, je détruirai la maison Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer Non, par les poils de mon menton, menton, menton Alors je soufflerai, je soufflerai, je détruirai la maison Oh! Non! Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer Non, parlez poil de mon menton, menton, menton Alors je soufflerai, je soufflerai, je détruirai la maison La maison de briques était solide, elle n'a pu être emportée Vous ne s'inquiétez pas les amis, fort nous sommes sans sécurité Le loup descendit la cheminée, mais les cochons allumaient le feu Oh oui! Sors d'ici méchant loup! Trois petits cochons, trois petits cochons, trois petits cochons Vivaient dans une maison en briques!